Sur les 41% des personnes qui prennent des nouvelles résolutions en début d'année, seulement 9% de ces 41% auront conservé ces nouvelles habitudes 12 mois plus tard. Est-ce que cela veut dire que les nouvelles résolutions sont inutiles ? On en parle dans la vidéo du jour, motivation versus discipline. Amigos, amigas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, et comme je viens de le dire il y a littéralement 2,5 secondes, aujourd'hui on parle de la motivation versus la discipline. Peut-être que c'est quelque chose que vous entendez souvent sur les réseaux sociaux, et aujourd'hui on essaye d'expliquer pourquoi. De manière générale, en termes d'intro, on pourrait dire que la motivation par exemple est une émotion, dans le sens où on peut la créer, on peut avoir des éléments extérieurs qui viennent du coup nous motiver et jouer sur nos niveaux de motivation. Exemple, moi-même, avant de filmer mes vidéos pour Youtube ou n'importe quelle autre plateforme, je me mets de la musique, je danse un poquito, histoire d'avoir un petit peu de motivation pour filmer tout ça. Alors évidemment pour des raisons évidentes de droit d'auteur, je ne peux pas vous partager ma petite routine de danse avant mes vidéos. Ceci étant, j'en connais un petit bout sur la motivation, donc aujourd'hui on va en parler. Première chose que je mette sur la table, on parle du coup des nouvelles résolutions. Évidemment ce que j'ai donné en introduction, on pourrait se dire, du coup ça sert à rien de prendre des nouvelles résolutions. La même étude scientifique qui nous a donné les chiffres en fait que je vous ai cités en début de vidéo, nous indique un autre élément qui est assez intéressant. Il y a certaines personnes, certes, qui ont essayé de mettre en place de nouvelles résolutions, donc de nouvelles habitudes, et qu'au bout de 12 mois, en fait il n'y avait que 9% des 41% qui ont pris des nouvelles résolutions, qui les ont gardées. L'autre donnée qui est intéressante, c'est qu'au bout de 6 mois, les personnes qui ont choisi volontairement de mettre en place des nouvelles résolutions, ont réussi à les tenir avec des taux qui sont quand même assez satisfaisants, versus les personnes qui avaient essayé de mettre en place des nouvelles habitudes, donc peut-être en plein milieu d'année, sans que ce soit des nouvelles résolutions, par exemple du début d'année ou autre. Et là vraiment le chiffre était, au bout de 6 mois, on est à moins de 6% de personnes qui arrivent à garder une nouvelle habitude qui a été mise en place sans que ce soit une nouvelle résolution. Je pense que ce que je viens de dire à l'instant était un petit peu brouillon, donc juste pour être sûr qu'on s'est bien compris, En gros, le fait d'essayer de mettre en place une nouvelle habitude au moment des nouvelles résolutions est bien plus efficace que lorsqu'on essaye de mettre en place une nouvelle habitude sans que ce soit au moment des nouvelles résolutions. Quand il s'agit de nous mettre des bâtons dans les roues par rapport à la mise en place, justement à la réussite de la mise en place, surtout de nouvelles habitudes et de réussir à les garder sur le long terme, le premier bâton dans notre roue, ce sera le stress. De manière générale, c'est vraiment un ennemi assez puissant. Ce qui se passe, quand on a une mauvaise habitude, on va dire, et il y en a plein qui peuvent exister, dont peut-être on veut se débarrasser en début d'année avec les nouvelles résolutions, etc. Ce qui va être difficile, c'est que ces mauvaises habitudes, de manière générale, on les conserve, on continue de les mettre en place, de les garder un peu dans notre routine, parce qu'elles nous apportent un sentiment déjà d'habitude, de routine, et ça le cerveau il aime beaucoup, mais surtout ça nous apporte de la dopamine. C'est ce qu'on appelle le circuit de la récompense. On réalise une action qui libère de la dopamine, le cerveau il dit « j'aime bien ». Du coup, il va faire en sorte de nous amener à recréer les conditions qui font qu'on continue du coup de garder ses mauvaises habitudes. Alors ça peut être énormément de choses, ça peut être manger des pâtisseries, manger des bonbons, manger une grosse pizza, regarder un film pornographique, fumer la cigarette, fumer, pas de la cigarette, Consommer des substances illicites, se mettre dans des situations de danger qui nous procure de l'adrénaline, etc. Enfin, il y a énormément de choses qu'on peut mettre sur la table quand il s'agit de libérer beaucoup de dopamine et d'être en même temps une habitude mauvaise dont on cherche à se débarrasser. Là où le stress rentre en ligne de compte, c'est que toutes les études scientifiques sont unanimées là-dessus. À partir du moment où on est dans une situation de stress, évidemment un stress qui est généralisé, pas juste un stress genre « Oh ! Je viens de voir que mon pull Nike préféré a été rétréci au lavage. » On est sur un stress ponctuel, je pense qu'on peut s'en remettre. Mais si on est sur un stress chronique, c'est-à-dire que c'est vraiment dans la vie de tous les jours, c'est dans notre cocon familial, c'est dans notre cercle d'amis, c'est là où on va faire nos études, là où on travaille vraiment dans différents endroits, on a du coup des sources de stress. Eh bien, lorsqu'on a un stress qui est élevé, on va avoir évidemment beaucoup plus tendance à aller direction justement toutes ces mauvaises habitudes qui nous ramènent de la dopamine. Donc si on reformule, vous avez beaucoup plus de chances d'aller consommer des choses qui vont vous apporter des gros shots de dopamine lorsque vous êtes stressé. Encore une fois, ça peut être du sucre, ça peut être de fumée, ça peut être tous les exemples que j'ai donnés précédemment. Et ça, du coup, ça pourrait être argumenté par l'évolution de l'être humain qui au final, en termes physiologiques, donc par rapport au cerveau, ce genre de choses, etc., ça a été très très lent versus notre environnement où en fait, il a évolué extrêmement rapidement. Quand on prend par exemple sur les mille dernières années, toutes les sources de stress, de distraction, enfin ce que vous voulez, du coup, qui existent, font que le cerveau, notre cerveau aujourd'hui, à l'heure actuelle, n'est pas en capacité de gérer en fait des roches aussi puissantes de dopamine et aussi réguliers et faciles d'accès. Et c'est pour ça qu'en fait, ça nous permet tous ces roches de dopamine de venir un petit peu couvrir, de venir masquer un petit peu, si vous voulez, le stress sous-jacent, c'est pas facile à dire, qu'on pourrait avoir au quotidien, qui est créé et entretenu au quotidien. En conclusion, on va dire, de cette première partie, évidemment que réduire nos niveaux de stress viendrait beaucoup plus faciliter la mise en place de nouvelles habitudes, donc des habitudes positives, constructives, vers lesquelles on peut aller. Donc réduire ces niveaux de stress, que ce soit dans le cocon familial, amical, universitaire ou professionnel. Deuxième élément que je voulais mettre sur la table avec vous aujourd'hui, c'est le fait qu'il faut privilégier le remplacement d'une mauvaise habitude plutôt que l'arrêt complet d'une mauvaise habitude. L'être humain est plutôt un être d'action et non pas un être d'inaction. Sous-entendu, on est meilleur pour se mettre en mouvement, pour mettre des choses en place, pour être moteur de quelque chose, pour être proactif, j'ai donné un nombre incalculable de synonymes pour être sûr qu'on se comprenne bien, versus on n'est pas bon quand il s'agit de ne pas se mettre en action, quand il s'agit d'être immobile. Et là, si jamais on remet dans le contexte des nouvelles résolutions, des nouvelles habitudes, etc., ça veut dire qu'on est bon pour mettre en place une nouvelle action, une nouvelle habitude qui viendrait remplacer la précédente, plutôt que de complètement arrêter une habitude. Puisque arrêter une habitude, ça viendrait à créer un vide. On retire quelque chose, donc il y a un vide qui se crée. Évidemment qu'il peut être rempli par plein d'autres choses qui peuvent être tout aussi négatives. versus si, à la place de cette mauvaise habitude, on va dire, cette mauvaise routine, on essaye de mettre à la place une nouvelle routine, un petit peu plus healthy, une routine positive, constructive, encore une fois, on aura beaucoup plus de chances de la réussir, puisque cette nouvelle habitude devient une nouvelle action. Et donc, on continue sur ce chemin de l'action plutôt que de l'inaction. Un exemple tout bête, les amis, se retenir de manger du chocolat. Ça peut paraître tout bête comme ça, mais il y a pas mal d'études scientifiques qui nous démontrent que les personnes qui se retiennent de manger du chocolat vont au final en manger encore plus que les personnes qui ne se retiennent pas de manger du chocolat. Attention, qu'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit, je ne vous autorise pas à manger trois tablettes de chocolat par jour. Ce n'est pas du tout l'objet de l'étude scientifique qui était citée ici. C'est tout simplement que quand on essaye de se priver de quelque chose, de se retenir en tout cas de manger quelque chose, on va créer un vide, on va créer de la frustration et ce vide, il va être rempli par autre chose. Donc on a encore plus tendance à aller direction ce qu'on veut éviter. Si on essaye de le reformuler, ce serait tout simplement penser à ne pas faire quelque chose revient à penser à ce quelque chose quand même. Et c'est là que je fais entrer en scène du coup le troisième élément, ce qu'on va appeler la motivation intrinsèque. La motivation intrinsèque, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez une source de motivation qui vient vraiment de vous, de votre fort intérieur et non pas une motivation qui vient de l'extérieur, ce qu'on appellerait une motivation extrinsèque. Je donne un exemple. Une motivation intrinsèque, ce serait « Ok, ça y est, j'en ai marre d'avoir des douleurs au niveau du corps, quand je monte des escaliers, je ne veux plus avoir mal au genou, je ne veux plus avoir mal au dos quand je marche longtemps dans la rue et donc pour cette raison, je vais me mettre à une activité physique et sportive régulière. » Motivation intrinsèque. Motivation extrinsèque, à l'inverse, ce serait quelque chose qui est motivé par l'extérieur. Par exemple, j'ai un mariage cet été, il est impossible pour moi que je ne rentre pas dans la chemise dans laquelle je rentrais il y a trois ans. Donc, on est parti, je vais me mettre à fond. Déjà, je vais me retenir de manger tout ce que je veux et puis je vais essayer de faire du sport à foison pour être sûr de rentrer dans ma tenue pour le mariage. Voilà. C'est une motivation extrinsèque puisqu'en plus, elle a une durée de vie qui est a priori déterminée. Il va y avoir une date de péremption, sous-entendu quand le mariage est passé. Est-ce que du coup, la motivation va rester ? Rien n'est moins sûr. Donc, toujours privilégier le fait de trouver, de déterminer votre raison et votre motivation intrinsèque. Évidemment, vous pourrez me dire mais pourquoi Adam ? On a vraiment besoin d'aller chercher une motivation intrinsèque. Je m'explique. Elle va être du coup hyper importante pour pouvoir tenir sur la durée puisqu'on pourrait partir du postulat et ça, ça reste quand même assez important qu'une nouvelle habitude un petit peu plus healthy pourra, de manière générale, difficilement libérer autant de dopamine, être aussi réconfortante, aussi agréable que la mauvaise habitude entre guillemets qu'on avait avant. Exemple, boire une infusion au CBD au moment où on va se coucher ne libérera jamais autant de dopamine. On ne sera jamais aussi bien que, par exemple, fumer un petit pet avant d'aller dormir. C'est là que la motivation intrinsèque rentre en jeu puisque si jamais vous êtes quelqu'un qui consommait de la feuille verte avant de dormir, je sais qu'il y en a du coup pour qui ça les détend avant d'aller se coucher. Si jamais vous consommez ça et que vous voulez le remplacer, par exemple, par une infusion au CBD pour éviter justement tout ce qui est en fait la fumée, donc tout ce qui est goudron et compagnie, toutes les substances nocives qu'il y a au moment où on fume quelque chose et vous voulez vous en débarrasser, eh bien évidemment que boire cette fameuse tisane peut-être que ça ne vous apportera pas autant de réconfort, de relaxation avant d'aller dodo que de fumer. Ceci étant, peut-être que votre raison intrinsèque et non pas extrinsèque ce serait de vous dire « Ok, j'ai l'impression que je commence à avoir un petit déchaussement au niveau des gencives. Je vois que j'ai la gencive qui saigne un petit peu plus régulièrement qu'avant. Je vous me demande si ce n'est pas du fait que je fume au final tous les jours. Et donc en termes de santé, vous avez envie d'aller vers un mieux-être, vers un bien-être, vers une meilleure santé et donc peut-être que ce sera ça votre raison intrinsèque. Donc le soir, au début, vous allez vous dire « Oh là là, mais c'était quand même mieux quand je fumais, je me sentais plus relaxé, etc. » Oui, mais si jamais je continuais ça, au final, en fait, je n'aurais pas été heureux sur le long terme parce que peut-être que j'aurais eu plus de rendez-vous à prendre chez le dentiste ou quoi ou qu'est-ce. Je crois que j'ai essayé de dérouler au maximum cet exemple-là mais ça y est, j'ai plus rien à dire dessus mais je pense que vous avez compris pourquoi au final, la motivation intrinsèque peut vraiment faire la différence sur le moyen et surtout sur le long terme. Mais surtout, dernier élément et évidemment que je vais dégainer une étude scientifique aussi que je voulais mettre sur la table, c'est que la volonté n'est pas suffisante. Je vous mets direct en face du truc, je vous mets le nez dedans, la volonté n'est tout simplement pas suffisante, la motivation, la concentration c'est une émotion en soi, c'est quelque chose qui est passager, c'est quelque chose qui est éphémère. Si la motivation, la concentration c'était une compétence qu'on pouvait renforcer et développer, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas constante au cours de la journée ? Est-ce que la motivation est constante au fur et à mesure de la journée ? Non. Est-ce que la motivation est constante à l'échelle d'une semaine ? Non plus. Est-ce que la motivation est fluctuante à l'échelle de plusieurs semaines, de plusieurs mois, voire d'une année ? Évidemment que oui. On pourrait donc argumenter que la motivation n'est donc pas une compétence qu'on viendrait renforcer, mais moi j'aime bien faire le parallèle avec un muscle. Les muscles, en fait, ils ont une capacité énergétique, ils ont une certaine batterie. La motivation au final c'est la même chose. Au fur et à mesure d'une journée, vous avez du coup votre batterie qui vient se décharger, vous avez votre motivation qui vient se réduire, vous avez un stock qui est limité et il y a un moment où dans la journée, vous n'avez peut-être plus de motivation, vous n'avez peut-être plus la capacité de concentration pour continuer certaines tâches et donc ça y est, c'est que vous êtes arrivé à la fin de ce réservoir et qu'il va falloir le re-remplir. L'étude scientifique, pourquoi est-ce que je parle de travers que je viens dégainer les amis, est assez fun, elle est assez funky, assez funky town puisqu'on avait deux groupes en fait dans l'étude scientifique en question, deux groupes et surtout, il y avait deux possibilités pour chaque groupe. Il se trouve que lorsque vous faisiez partie d'un groupe, vous rentrez dans une salle et dans cette salle-là, vous attendez deux bols. Deux bols par exemple, ça, ça fait quatre. Deux bols. Dans le premier bol, on avait de magnifiques cookies, cookies au chocolat qui avaient l'air trop bon avec un petit peu de fumée. Je suis sûr que mon monteur peut faire un très joli montage là-dessus et dans l'autre bol, on avait des radis. Voilà. Donc, à moins que vous ayez une passion pour les radis à manger comme ça, nature, sans rien, sans beurre, sans sel, sans pain, je pense que, voilà, vous savez vite vers quel bol vous souhaitez vous diriger. Le groupe numéro 1 avait pour instruction de manger les cookies et d'ignorer complètement les radis. Attention pour le groupe numéro 2, les amis, je suis sûr que vous auriez aimé en faire partie. vous deviez manger des radis et complètement ignorer les petits cookies qu'il y avait à côté. Maintenant qu'on a mis ce postulat là, on a posé les bases, il se trouve qu'après ça, au bout de 5 minutes, les chercheurs revenaient dans la salle et ils donnaient comme tâche un puzzle à faire à la personne qui avait donc mangé soit, si elle était dans le groupe numéro 1, des bons cookies ou alors dans le groupe numéro 2, des pauvres radis. Ce qu'ils ne savaient pas, évidemment les participants, c'est que le puzzle en question était impossible. Donc c'était pour voir pendant combien de temps les personnes allaient rester concentrées et surtout allaient garder leur motivation, vraiment cette niaque, cette motivation pour essayer de résoudre ce puzzle alors qu'ils ne savaient pas qu'il était impossible à faire. Il se trouve que le groupe numéro 1, du coup le groupe des cookies, au final, a essayé de résoudre le puzzle en moyenne pendant 19 minutes. Il y a même certaines personnes qui sont allées à une demi-heure et du coup ils ont arrêté, ils ont dit non mais en fait il est impossible, il faut arrêter. Mais les personnes qui ont mangé les petits radis, en l'occurrence, elles se sont arrêtées à 8 minutes, à 8 minutes en moyenne en tout cas, elles se sont arrêtées d'essayer de trouver la solution. Au début on pourrait se dire est-ce que c'est à cause du rush de sucre qu'il y avait dans les cookies que du coup ils sont restés concentrés ? Pas du tout. L'étude scientifique nous révèle et alors évidemment qu'il y a plein d'autres études scientifiques qui ont été faites derrière qui ont aussi du coup prouvé ça où le sucre n'était pas impliqué, très important à mettre, mais c'est surtout qu'en fait les personnes qui ont mangé les cookies, en fait elles n'ont pas eu besoin de dépenser de l'énergie de motivation. En soi, ce n'est pas difficile de manger des cookies et de se retenir de manger des radis. Je veux dire, ils n'ont pas eu à faire un effort surhumain pour se mettre dans ces conditions-là versus les personnes qui avaient des cookies, mais encore une fois, matez-moi ces cookies, et qui n'avaient pas le droit de les manger et qui devaient manger des radis. Alors clairement, là, en termes d'énergie qui étaient dépensées, évidemment que là, elles auront dû mettre beaucoup de concentration, de volonté, de willpower, comme on dit en anglais, et de motivation pour continuer justement de manger ça et mettre de côté leur frustration. Ce qui fait que derrière, elles avaient beaucoup moins en fait de capacité cognitive et surtout de motivation à pouvoir essayer de tenir le plus longtemps possible à essayer de résoudre ce fameux puzzle qui n'était pas faisable, qui n'était pas réalisable, qui n'était pas solvable. Ah non, attendez, je viens de faire un anglicisme parce que tout « solve » en anglais, « solve a puzzle », « résoudre un puzzle ». Mais « solvable » en français, ça fait référence à quand on a de l'argent ou quand on n'en a pas et qu'on a des problèmes financiers. Passons. Tout ça pour dire, les amis, puisque ça y est, on arrive à la conclusion de cette vidéo, enfin, elle était plus longue que les dernières, je sais, mais je pense que voilà, c'était le bon moment pour la poster en ce début d'année, en ce tout début février. Mais c'est pour vous dire que plus vous allez dépenser de l'énergie, dépenser de la monnaie d'échange, de motivation et de concentration dans énormément de tâches dans la journée, moins vous en aurez pour les nouvelles choses éventuellement que vous voulez mettre en place. C'était ça que du coup je voulais dire et c'est là qu'en fait vient en jeu, enfin rentre en jeu plutôt pour utiliser la bonne expression, ce qu'on appelle la discipline versus la motivation puisque la motivation encore une fois elle va être fluctuante versus la discipline où au final on va essayer de la faire tenir sur le plus long terme, enfin elle va vous faire tenir sur le plus long terme puisque la discipline ce serait ok, quelle est ma motivation intrinsèque et même si parfois je n'ai pas envie par exemple d'aller à la salle de sport, je vais quand même me faire une séance soit je vais quand même aller à la salle de sport et ma séance sera plus courte ou alors je vais me faire une séance à la maison même si j'ai pas le courage d'aller jusqu'à la salle en me disant que mon futur moi me remerciera d'avoir fait cette séance là même si à la base j'en avais pas forcément envie. J'espère en tout cas que ça vous aura que ça vous aura plu, que ça vous aura intéressé, que ça vous aura motivé. énorme ! Mais surtout, je voulais préciser que cette vidéo m'a été inspirée notamment par un créateur de contenu qui s'appelle sur YouTube Diary of a CEO, contenu très intéressant et je voulais vous parler surtout de ça puisque je sais que dans le milieu du sport on entend énormément sur les réseaux. Oui, mais la motivation ça sert à rien, c'est la discipline qu'il faut développer et c'est ça que je voulais développer dans cette vidéo. Si elle vous a plu, encore une fois, on met un petit pouce vers le haut, on met en commentaire on partage la vidéo à quelqu'un qui a besoin de motivation ou de discipline et puis vous pouvez vous abonner et activer la cloche si jamais c'était pas fait. YouTube maintenant c'est tout les vendredis comme ça vous avez le week-end en entier pour pouvoir regarder les vidéos. Je vous dis à la semaine prochaine. Bisous, bonne soirée ! Il y a des souris ici ? Très bien. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz